Suite à mon histoire, suite à ma vidéo d'avant-hier, j'ai reçu un appel sur WhatsApp d'un monsieur qui m'a raconté son histoire, une histoire touchante, une histoire à la fois touchante et dommage. Donc il m'a dit d'exposer, salam, salam, khalidu kamara. Il m'a dit d'exposer son histoire, on va l'aider à trouver une solution, on va lui donner des conseils, ce qu'il va faire. Parce qu'il a regardé ma vidéo d'avant-hier où je parlais dans la voiture, donc du coup ça l'a interpellé. Après il m'a appelé hier, hier il m'a appelé un peu tardif là, et je lui ai dit de m'appeler ce matin. Donc il m'a appelé ce matin, il m'a expliqué son histoire. Donc je me suis dit que je vais vous la raconter. Bon, comme le titre dit, j'espère que cette histoire va servir de leçon à beaucoup de personnes. Salut, Achia, Julia, Diallo. J'espère bien que cette histoire va nous servir de leçon. Parce que l'histoire, elle est incroyable et touchante. En plus, en même temps, dommage. Parce que voilà. Donc, comme ma vidéo d'avant-hier, quand je parlais de ce qui se passe avec les filles, certaines filles, certaines filles de Conakry, c'est ce qu'il a interpellé. Il a regardé la vidéo avec sa famille. Donc, actuellement, il est à l'extérieur. Donc il m'a appelé. Bref, qu'est-ce qui se passe ? Notre frère a grandi dans un quartier de Conakry. Il a grandi dans un quartier populaire de Conakry avec ses amis et beaucoup de personnes. Donc du coup, arrivé à un certain moment, il a eu la chance de voyager. Mais quand, dans son enfance, son meilleur pote, son meilleur ami a des frères et des sœurs. Donc, il y avait une petite parmi les sœurs de son ami-là qui disait tout le temps, genre un amusement quoi. Ma femme, ma femme, ma femme. Est-ce que vous voyez ? Parce que beaucoup de gens, voilà, ça arrive quoi. Une petite fille gamine comme ça là et puis tu dis ma femme, ma femme, juste pour t'amuser, juste pour, voilà, comme ça, pour le plaisir. Donc, cette petite, à qui il disait à l'époque, ma femme, ma femme. Après, lui, il a eu la chance de voyager. Il a quitté Conakry, il est parti en Europe. Quand il est parti, il a fait des années là-bas. Donc, vous savez, quand on explique des histoires pareilles, il faut qu'on contourne un peu pour ne pas que les personnes concernées directement sachent qu'on parle de leur histoire, voilà, du coup. Donc, quand il est arrivé en Europe, il a fait des années là-bas. Après, à sa grande surprise, la petite, à qui il disait, ma femme, ma femme, comme amusement là, il a vu que la petite, elle a grandi, elle est devenue une femme. Parce que vous savez que les femmes, ça grandit vite, vous savez que les femmes, ça grandit vite que les hommes. Donc, il a vu, parce qu'il était ami avec ses amis d'enfance sur les réseaux sociaux du même quartier. Donc, il a vu un ami en commun, il a vu la photo de la fille. Oh, astafoula, astafoula. Il me dit, c'est la fille qui lui a vu ami en commun avec un des amis du gars dans le quartier, dans le même quartier. Donc, quand la fille a vu le Facebook du monsieur en question, le monsieur, il est marié, il a des enfants. Donc, la fille lui a envoyé une invitation. Maintenant, quand la fille lui a envoyé une invitation, il a regardé la photo de la personne, il s'est dit, ah, est-ce que le visage là, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Donc, comme la fille, elle a tellement grandi, elle est devenue une vraie femme. Donc, il s'est posé la question, il a accepté l'invitation. Quand il a accepté l'invitation, il est rentré dans les photos, il a vu que la petite, elle était devenue vraiment une femme. Il ne s'est pas arrêté là, il est parti d'un messageur. Il a écrit à la petite en disant, salut, ça va ? Maintenant, quand il a écrit à la petite, quand la petite a vu le message, directement, la petite, elle, l'a appelée. Quand la petite l'a appelée, il était au volant, il a décroché, il a dit à la petite, donne-moi quelques minutes là, je vais garer, je te rappelle. Maintenant, la petite a coupé, il a cherché un endroit à garer, il a appelé la petite. Quand il a appelé la petite, la petite a mis la vidéo, direct quoi. Donc, la petite a mis la vidéo, il a vu la petite, il a dit, ah ! Il a dit le nom de la petite, il a dit, ah, c'est toi ça ! Ma guine, ma guine, un bon souso, il a dit, ah, ma guine, t'en a yé, il a dit, il a dit, il a dit, la fille, il a dit, la fille, ils ont rigolé, tout, tout, tout. Ah, tu as grandi, hein, tu as vite grandi, tout, tout, tout. Mais là, la petite, elle, maintenant, le gars, tel qu'il a connu la petite, il parlait à la petite comme si c'était sa petite soeur. Voilà, parce que c'est la petite soeur de son, de l'un de ses meilleurs potes, à l'époque, quand il était en Afrique. Mais, quand, lui, il parlait à la petite comme si c'était sa petite soeur, la petite, elle, elle se voyait grande, voilà, et elle zappait tout ça, là. Donc, la petite lui parlait sur un autre ton, maintenant, parce qu'elle a grandi, voilà, donc le ton avait changé. Maintenant, il a dit à la petite qu'il partait au boulot, après le boulot, ils vont parler. Donc, après son boulot, maintenant, il parlait avec la petite, SMS, message, SMS, message, SMS, jusqu'à ce que le lien s'est intensifié entre lui et la petite. Maintenant, ils étaient devenus des amis proches. Et, voilà, il a, il a, il a programmé pour venir en Afrique. Il est venu en Afrique, quand je vais dire l'année-là, peut-être que sa femme va connaître, c'est lui. Il est venu en Afrique récemment. Quand il est venu en Afrique, pardon, alhamdoulilah. Quand il est venu en Afrique, maintenant, son pote, là, le grand frère de la petite, c'est lui qui était avec lui, c'est-à-dire, son pote de l'époque, son ami d'enfance, c'est lui qui était avec le monsieur, le frère qui nous a appelé. Donc, il montait, il descendait avec son pote, là, il a dit qu'il veut acheter des terrains, il veut construire, il veut faire des, quoi, de business, il veut acheter des camions envoyés ici pour que les camions, là, puissent faire des business. Mais là, il a parlé de tout ça avec son ami. Après, son ami l'a accompagné quelque part, un peu dehors, un peu hors de Conakry. Ils sont partis, ils ont acheté deux parcelles comme ça, là. Après, il a fait les sous-bassements là-bas. Et là, il a fait son séjour, tout, tout, tout. Mais, il partait un jour ou deux dans la famille de son ami. Maintenant, quand il partait là-bas, il est parti deux fois, il ne trouvait pas la petite. Quand il partait tout le temps, on disait que la petite, elle était sortie, elle était avec ses copines, elle était avec ceci, cela. Maintenant, la troisième fois, quand il est parti là-bas, il sortait avec son pote pour monter dans la voiture. Il a vu qu'il y a une voiture, une grosse voiture qui est venue déposer la petite. Une grosse voiture qui est venue déposer la petite chez elle. Donc, il a dit, ah, la petite là. Pour lui, c'était juste un truc de gamine, comme ils ont tissé des relations, d'amitié, tout, tout, tout. Mais là, il a vu la petite en vrai, en face de lui. Il a parlé avec la petite, tout, tout, tout. Maintenant, son ami, lui, il était parti avec sa famille. Le gars qui nous a appelé était maintenant en face avec la petite qu'il disait quand elle était gamine, quand elle était dans... gamine, quoi. Il disait, ma femme, ma femme, en blague là. Maintenant, ils parlaient avec elle. Ils se sont dit des trucs intimes. Ils se sont parlé, tout, tout, tout. Maintenant, ils se sont échangé les numéros. Il a quitté là-bas parce que chaque soir, son ami, il se séparait avec son ami. Maintenant, quand il s'est séparé de son ami, la petite l'a appelé. Derrière son grand frère, quoi. Donc, le gars aussi, derrière son ami, la petite soeur de son ami l'a appelé. ils ont fixé un rendez-vous. Donc, la petite est partie rencontrer l'ami de son grand frère. Maintenant, quand ils sont partis, quand elle est partie là-bas, donc, le gars, il a dit, comme il m'a dit, il m'a dit qu'il ne va pas mentir, qu'il va dire comment ça s'est passé. Quand la fille est partie là-bas, là où il logeait, il a dit à la fille, ah, il faut qu'on change de coin, peut-être que ton frère peut venir ici par hasard. La petite a rétorqué directement en disant, ah, mais même si mon frère vient et nous trouve ici, moi, je suis grande maintenant, ma vie, je la mène comme je la veux. La petite, elle a rétorqué ça. Elle a dit, même si mon grand frère venait nous trouver ici, moi, ma vie, je la mène comme je la veux. Donc, le gars, il a dit, non, moi, je ne veux pas ça, j'aurai honte, donc, il faut qu'on se déplace. Donc, la fille, elle a fini par suivre le conseil du gars et ils se sont déplacés. Quand ils se sont déplacés, maintenant, ils sont partis ailleurs. Voilà. Et finalement, il y a eu l'acte entre lui et la petite. C'est-à-dire, la petite qu'il disait quand elle était gamine, ma femme, ma femme, quand elle était gamine là, finalement, ça, c'était devenu sérieux. Et donc, il y a eu l'acte entre lui et la petite. Et donc, ils sont devenus encore plus proches. Mais pour lui, pour lui, le grand frère ne devait pas savoir. Et le grand frère ne devait pas être au courant parce que c'est son pote. Maintenant, les parcelles, les deux parcelles qui sont parties payer hors de Conakry, lui et son ami d'enfance, c'est-à-dire, le grand frère de la petite, comme lui, ça faisait longtemps, il n'a pas mis pied en Guinée, il ne connaissait pas comment ça fonctionnait parce qu'il se mélangeait même. il ne connaissait pas comment les 20 000 billets. Lui, il donnait ça, le double, le double, le double, il ne savait pas. Mais son pote-là, qui est le grand frère de la petite, ne disait pas, tu t'es trompé, ce n'est pas la somme, tout, tout, tout. Mais lui, il ne savait pas. Maintenant, en coulisses, sans que le monsieur qui nous a appelé, ceci va servir de leçon à beaucoup d'hommes qui vont venir en Afrique. C'est une histoire que quand il a fini de me raconter, j'étais tout le temps, j'étais là, paf. Maintenant, pour le monsieur qui nous a appelé, son ami ne doit pas savoir qu'il sort avec sa petite soeur. Mais la petite soeur de son ami, elle est partie expliquer à son grand frère, je sors avec ton pote. Il y a eu ça entre lui et moi. Oui. C'est-à-dire, la fille, elle est partie expliquer à son, c'était à son grand frère. Et le grand frère était au courant que sa petite soeur sortait avec son ami. Mais le grand frère aussi, il a gardé le silence. Il a gardé le silence sans dire à son ami qu'il est au courant qu'il y a une relation entre sa petite soeur et son ami. Comme son ami, celui qui nous a appelé, a gardé le silence, l'autre aussi, il a gardé le silence. Est-ce que vous avez compris le jeu? Maintenant, le gars qui nous a appelé, il s'est beaucoup attaché à la petite. Il s'est beaucoup attaché à la petite. Le temps de séjour qu'il devait faire en Guinée, finalement, il a repoussé son billet deux fois. Il a repoussé une première fois à cause de la petite parce qu'il était coulé à la petite. maintenant, il était coulé à la petite. Voilà, il était coulé à la petite, tout, tout, tout. Maintenant, le moment de son départ était proche, le jour de son retour. Mais, avant le jour de son retour, il devait partir avec son ami. Les deux parcelles de terrain qu'il a payées, il devait partir avec son ami pour faire les titres foncés ou autres ou tout, 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 parce que quand il était venu, il était occupé avec la famille parce qu'il a fait des années sans venir en Guinée. Il devait partir pour faire les papiers, les règlements des papiers, tout, 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 des terrains avec son pote. Maintenant, à sa grande surprise, c'est pour lui parce qu'il a découvert maintenant, ce n'était pas une coïncidence. La petite et son grand frère ont complété, c'est-à-dire, ont comploté en fixant un lieu où le grand frère va prendre sa petite soeur et son meilleur pote main dans la patte, c'est-à-dire en flagrant délit. donc, le gars, il a dit un lieu où il va se rencontrer avec la fille. La fille a dit non, on va partir ici aujourd'hui, je connais un bon coin, on va aller là-bas. On va aller là-bas, tout, tout, tout. Maintenant, ils sont partis à ce coin. Quelques minutes après, le grand frère de la petite est venu là-bas. quand le grand frère est venu là-bas, il a vu son pote, il a vu que sa petite soeur, elle était assise sur les genoux Adorassam Makwa, sur les genoux de son pote. Et puis, quand la petite a vu venir son grand frère, parce qu'elle, elle avait vu venir son grand frère, mais le gars me dit que lui, il n'avait pas vu venir le grand frère. Quand la petite a vu venir le grand frère, la petite, la petite, elle a embrassé le gars sur la bouche et elle lui a fait un bisou. Maintenant, son grand frère est venu taper à la table comme ça, il a énervé, boum, mais c'est ça que tu me fais avec des cris, tout, tout, tout. Pourquoi tu me fais ça? Imagine, ton meilleur pote, celui qui fait ton temps de séjour, tout, tout, tout. Voilà, tu sors avec sa petite soeur et il t'attrape avec sa petite soeur. Imagine la honte. Donc, le gars, il avait honte, tout, 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 il était gêné. Donc, il a demandé pardon à son ami. Il s'est levé, il est parti. Maintenant, il a été franc avec son ami, il a expliqué à son ami, bon, voilà, bon, je suis tombé amoureux de ta soeur, tout, tout, tout. Voilà, donc, il a dit la vérité à son ami, mais, c'est le lendemain, là, qu'il devait aller faire les documents pour les deux parcelles qu'il a payées. Maintenant, l'action qui s'est produite la nuit précédente avant de partir pour faire le papier, le gars, voilà, vous savez, quand une personne voyage, tu es habitué au système des blancs, au système des blancs, tu as ce truc de jeûne, ce truc de honte en toi, tu te sens culpabilisé quand tu fais du mal aux autres. C'est généralement en Afrique que les gens font du mal aux autres, ça ne leur dit rien. Mais, voilà, quand on a une éducation européenne, quand on fait du mal aux autres, on se sent vraiment touché du plus profond de son âme. C'est clair et net. Donc, le gars, il avait ce remords, il avait ce gêne en lui. Quand ils sont partis pour faire les papiers, à Solo Primo, quand ils sont partis pour faire les papiers, son pote lui a conseillé, comme lui n'est pas sur le terrain, il lui a dit à les gens qui vendent le terrain, dès qu'ils sachent que tu n'habites pas en Guinée et qu'ils sachent que tu es ailleurs, ils sont capables de falsifier d'autres documents, de vendre le même terrain, les mêmes terrains à d'autres personnes. C'est-à-dire, son ami lui a conseillé de ne pas mettre son nom sur les papiers, de lui laisser tout gérer. Voilà, j'ai oublié une partie. Quand il a parlé avec son ami, quand il a été franc avec son ami, disant qu'il est tombé amoureux de la petite sœur de son ami, quand il a dit à son ami, je suis amoureux, je suis tombé amoureux de ta petite sœur, il a avoué, son ami lui a dit, ah, mais si c'est le mariage, moi je suis d'accord. Est-ce que vous comprenez la partie ? Quand le monsieur qui nous a appelé a dit, a avoué la vérité, la sincérité qu'il sort avec la petite sœur de son pote, son pote lui a rétorqué en disant, ah, si tu sors avec elle, moi, si c'est le mariage, je suis d'accord, mais si c'est pour autre chose, ce que je ne vais pas faire à ta sœur, tu ne dois pas faire à ma sœur. Donc, le gars qui nous a appelé qui est à l'extérieur m'a dit qu'il a dit à son ami, c'est pour le mariage, je l'aime vrai. Vraiment. Donc, j'ai oublié cette partie, ça m'a échappé. Là, je me rappelle. Maintenant, quand ils sont partis pour faire les papiers, son ami lui a conseillé de ne pas mettre son nom parce que lui, il n'est pas sur place. Comme lui, il est sur place, de mettre son nom, comme ça, lui, de temps en temps, il va aller visiter là-bas. Il va aller là-bas et les gens, et les gens, ne vont pas détourner le terrain, les terrains. Donc, pour le gars qui nous a contactés, il dit, lui, je le connais depuis mon enfance. On a grandi ensemble. Et maintenant, là, je sors avec sa petite sœur. Donc, il y a ce lien de rapprochement. Il a dit, d'accord, je vais écouter ton conseil. Maintenant, ils ont fait tous les papiers, tous les documents, tous les documents au nom de son ami. Il a fait tous les documents au nom de son ami. Mais en ce moment, sa femme est en Europe. Sa femme est en Europe, je ne dirais pas le pays, avec ses enfants là-bas. L'argent même avec lequel il est venu en Afrique, c'est lui et sa femme qui ont cotisé. Il m'a même dit que c'est sa femme qui a mis beaucoup d'argent là-bas. C'est-à-dire, l'argent que la femme, sa femme à lui, a investi en lui pour qu'il vienne investir en Guinée est beaucoup plus que ce que lui il a mis dans l'investissement là. Donc, il n'a rien dit à sa femme pour dire que je vais mettre le nom des parcelles au nom de mon ami parce que lui il est sur place, il va aller surveiller chaque fois, chaque fois, chaque fois. Donc, après il s'est retourné en Europe pour la première fois. Il est resté en contact avec la fille, avec le grand frère. Maintenant, il travaillait, il travaillait, il envoyait de l'argent pour construire, pour construire. comme vous pouvez l'imaginer. Maintenant, il a acheté un camion, deux camions, il a acheté des voitures, il l'a envoyé à son ami, il l'a envoyé à la petite soeur. Maintenant, sa propre famille maintenant, avec qui il faisait des affaires avant, il avait beaucoup dessus. Donc, du coup, il s'est dit, lui là, je sors avec sa petite soeur, il ne peut pas me tromper. Donc, il a envoyé des voitures à son ami, tout, tout, tout. Donc, il a dit à son ami d'ouvrir deux comptes banques, deux comptes en banque, ici, en Guinée, de mettre l'argent sur l'un, comme le premier en compte courant, le second en compte, en compte de société. Donc, le monsieur a ouvert un seul compte, il n'a pas ouvert le deuxième compte. Maintenant, la fille, la petite, qui était la copine du mec qui nous a appelé, voilà, comme ce que j'avais dit avant-hier, il parlait en vidéo, tout, 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 il se disait des trucs intimes, tout, tout, tout. Maintenant, le gars, il a fini de construire les deux maisons, ici, en Guinée. Maintenant, le monsieur qui a financé ça avec sa femme là-bas, il est venu pour une deuxième fois. Donc, quand il est venu, son ami est parti le réceptionner à l'aéroport avec sa petite soeur. Donc, ils se sont vus, ils ont parlé, tout, tout, tout. Après, son ami l'a laissé là où il logeait avec sa petite soeur. Son ami, lui, il est parti. Le lendemain, ils sont partis voir les maisons. Effectivement, son ami, il a construit des maisons. Il a construit des maisons. Les maisons étaient construites bien, belles et bien. Maintenant, les voitures, les voitures aussi, ça circule. Ça marche, les camions pour faire les business, tout, tout, tout. Les petites voitures aussi, le compte, mais il avait ouvert un seul compte, l'argent, la moitié de l'argent qu'il a envoyé, il a mis sur ce compte. Maintenant, sa petite, la petite du grand frère a dit au gars qui nous a appelé de l'accompagner à ce jeu dans leur truc, dans leur village natal. il y en a qui peuvent l'aider, qui peuvent l'aider, ils vont, ils vont travailler, il va gagner beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de chance de se protéger parce que le gars, ça fait longtemps qu'il n'a pas, lui, il ne connaît pas ces choses-là. Donc, l'erreur qu'il a faite, c'est ce qu'il me dit maintenant, l'erreur qu'il a faite, il est parti au village avec son ami et la petite soeur de son ami dans leur village natal là-bas, ils sont partis, ils ont fait des trucs, ils se sont lavés avec les produits, les médicaments, tout, 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 on a dit que voilà, t'es traité, tout, tout, tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? À son retour à Konakry, il vient, il retourne, bon, il revient à Konakry, maintenant, un jour, il dit de partir dans la maison là, la maison qu'il a financée, il a payé le terrain, tout, tout, tout. Maintenant, quand il est parti là-bas, il a trouvé le dégoût, il a, c'est-à-dire, il a détesté, il a dégoûté, la maison lui a dégoûté, il n'a même pas fait, il a dit qu'il n'a même pas fait dix minutes là-bas, il a dit à son pote, ah, bon, on change, on gorge, Donc, il est descendu avec son pote à Konakry ici, maintenant, il est resté avec la fille, maintenant, le monsieur, il a un problème, des problèmes, depuis qu'il s'est retourné pour la seconde fois auprès de sa femme, il n'arrive plus à avoir l'envie de sa femme, il n'arrive plus à avoir l'envie de sa femme, il ne s'excite pas de sa femme, oui, il ne s'excite pas, mais la petite, la petite, la soeur de son amie, même s'il voit la photo de la petite, il est excité, il a envie de la petite, oui, la petite, même s'il voit la photo seulement par la vidéo, même s'il voit la photo de la petite, il est excité, maintenant, il n'arrive plus à s'exciter et il s'est dit, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec sa femme, qu'il a essayé avec d'autres femmes, c'est-à-dire il n'arrive plus à s'exciter avec d'autres femmes, mais avec la petite, il s'excite. Donc, quand il a fait